Hello et bienvenue dans ce nouveau format, le format des pronostics. Les pronodoux, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, on va pronostiquer l'évolution des impôts pour les entreprises sur 2024, 2025, 2026. Voilà ce que l'on va faire, plus exactement. Et donc, on va traiter de quoi ? On va parler de bonus-malus des voitures, on va parler des TVS, on va parler d'hybrides, on va parler des crédits d'impôt innovation, on va parler de crédits d'impôt recherche, on va parler des subventions liées à l'apprentissage. On parlera aussi de quelque chose d'un petit peu particulier avec cette espèce de cumul de taxes d'habitation sur les résidences secondaires et les CFE. On va parler de taux d'impôt sur les sociétés S qui va aller à la baisse. Et puis, on terminera sur la franchise de TVA. Bon, et avec moi, j'ai Naïma. Bonjour à tous. J'ai Émilie. Bonjour à tous. Et j'ai David. Bonjour à tous. Bon, c'est moi qui vais servir un petit peu d'animateur. Mais je vais quand même commencer tout de suite par le bonus-malus des véhicules de tourisme. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on le sait, les bonus vont fondre. Pourquoi ? Parce que déjà, l'État a envie de se dire, on va quand même moins financer les Chinois, on va moins financer les voitures qui sont fabriquées en Chine et on va peut-être privilégier les voitures européennes. Donc déjà, là, gros coup de pouce sur les bonus, sur les véhicules électriques qui sont fabriqués en dehors de l'Europe. On va aussi diminuer le montant du bonus. Par contre, je vous rassure, le malus, lui, va connaître une grosse croissance. Il va connaître une croissance doublement. Pas parce que tout simplement, le niveau de CO2, effectivement, acceptable pour les malus, va encore diminuer. Donc, naturellement, les malus vont diminuer, vont augmenter. Et puis aussi, on va introduire une nouvelle notion qui n'existait pas auparavant, qui est le poids. Voilà. Donc, désormais, des véhicules, effectivement, qui excèdent, on ne va pas nommer des noms, mais des voitures, effectivement, thermiques qui vont vite. Désormais, ça passe à 60 000 euros. Enfin, c'est passé à partir du 1er janvier 2024. Alors, prognostics, 1er janvier 2025, 70 000. Et puis, 1er janvier 2026, 80 000. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça augmente de 10 000 euros. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une boule de cristal, effectivement, pour s'en apercevoir. Par contre, l'introduction, effectivement, du malus sur le poids, ça, c'est une nouveauté. Ça va toucher beaucoup de véhicules, enfin, au moment, effectivement, des acquisitions. Alors, sont exemptées pour l'instant les voitures électriques parce qu'elles pèsent très lourdes et elles auraient pu rentrer. Est-ce que ça va continuer dans le temps ? Ça, c'est un petit peu moins sûr. L'État, actuellement, recherche 12 milliards d'économies sur le budget 2025. 12 milliards, ça peut vous paraître très important. C'est juste 1% d'économies sur les dépenses publiques. Ça a l'air peu, mais en fait, dans la réalité, ça fait beaucoup. Et donc, l'État va devoir chercher, faire des économies, enfin, plus exactement, essayer de redistribuer un petit peu moins d'argent dans un pays où, quand même, plus de la moitié, aujourd'hui, du PIB est quand même prélevé pour être redistribué. Ça semble difficile d'augmenter encore les impôts, mais peut-être pour certaines personnes. Bon, est-ce qu'on peut parler ? J'ai parlé des bonus malus. On va parler de la TVS, qui a changé de nom, d'ailleurs. Oui, si on reste sur la thématique des véhicules, on peut tout de suite parler de la TVS. Alors, c'est vrai qu'on continue à parler de TVS, Patrick, mais en vrai, on devrait parler de taxes sur les émissions de CO2 et de taxes sur l'ancienneté des véhicules. Tout de suite, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que tu en penses ? On reste sur TVS ? Oui, c'est beaucoup plus simple. Alors, petit aparté, auparavant, on parlait même de TVTS, taxes sur les véhicules de tourisme et de société. C'est passé en TVS. Ce n'était pas neutre parce que, désormais, il n'y a pas que les sociétés qui payent la TVS. Mais les entreprises individuelles. Donc, finalement, ça a eu un impact sur le champ d'application. On va avoir beaucoup plus de personnes qui vont venir payer cette TVS. Et du coup, sur les pronostics, qu'est-ce qu'on peut dire sur la TVS ? On voit forcément qu'il y a de plus en plus de véhicules qui sont concernés. On a déjà le barème pour 2025 qui a été durci. Donc, ça, ça nous donne une petite idée de ce qui nous attend, je pense, pour 2026. Un durcissement constant des tarifs de la TVS. Et même, malheureusement, concernant les véhicules hybrides qui émettent quand même des émissions de CO2 et qui vont donc être soumises à la fameuse taxe sur les émissions de CO2. Alors, moi, je pense que c'est une excuse, personnellement. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a eu une enquête qui a été réalisée. Et 70% aujourd'hui des véhicules hybrides en entreprise n'ont pas connu de prise électrique pendant une année. Et je pense effectivement que l'État, aujourd'hui, est en train de perdre beaucoup d'argent en matière de TVS. On va plus exactement. Ils avaient taxé de façon très forte, effectivement, les entreprises. Les entreprises ont compris que désormais, on pouvait s'acheter des véhicules à 200 000 euros avec un véhicule hybride et avec des émissions extrêmement basses. Donc, les TVS ont chuté. Et donc, je me dis, les hybrides, est-ce que ce n'est pas la prochaine cible de l'État ? Oui, oui. Je pense que clairement, les véhicules hybrides, comme tu le dis, vont être la prochaine cible. Et qu'on va avoir forcément un durcissement. Parce qu'on a de plus en plus aussi, sur le marché de l'automobile français, de véhicules hybrides. Donc, finalement, si ça continue comme ça, on va se retrouver avec une TVS qui ne rapportera plus grand-chose dans les caisses de l'État. Et ça, ce n'est pas l'objectif. Et justement, par rapport à ça, parce que là, on parle de la TVS et des véhicules qui pourraient finalement se retrouver concernés prochainement. C'est vrai que jusque-là, on avait quand même tous les véhicules utilitaires qui échappaient à cette taxe sur les véhicules de société. Voilà. Jusqu'à quand, effectivement. On peut se poser la question. Donc, c'est peut-être l'étape suivante, l'intégration des véhicules utilitaires là-dedans, dans la taxe. Il y a de fortes chances, effectivement, qu'ils obligent les personnes à passer en mode hybride ou en mode purement électrique. Bon. OK. Bon, ça, je pense que c'est important. Je pense également à autre chose. Je verrais bien sur 2026, 2027 ou 2028, une nouvelle taxe, finalement, sur la consommation de l'électricité. Parce qu'on sait très bien que, finalement, l'électricité, c'est une denrée qui va devenir de plus en plus rare. Donc, on pourrait imaginer également une taxe fixée, basée sur la consommation de l'électricité à l'avenir. Et du coup, plus on consommerait, plus on aurait une éventuelle taxe. Le rapprochement serait facile. C'est ce que je souhaite. Sur l'installation des bornes, potentiellement, c'est facile de retrouver. De toute façon, on va aller de plus en plus avec de la pression fiscale écologique. Ça semble tracé sur les prochaines années. Oui. Et puis, juste un petit rappel, effectivement, la taxe sur les produits pétroliers est la première recette fiscale française qui a un avantage. C'est que personne ne peut tricher dessus. Personne ne va aller acheter. On peut toujours aller acheter son carburant à l'étranger, mais on ne peut pas y aller systématiquement tous les jours. Donc, moralité de l'histoire, c'est une taxe aujourd'hui qui représente plusieurs milliards. C'est la première, l'année première avec la TVA, bien évidemment. Donc, concrètement, il est certain, un jour, qu'on sera taxé sur l'électricité. Ce sera d'autant plus facile que, comme on est tous équipés de compteurs qui peuvent savoir qu'on a bu un thé à deux heures du matin, ce sera facile pour eux d'identifier, effectivement, qu'on est en train de charger une voiture et de déclencher, effectivement, des taxes sur ces systèmes-là. Depuis 2023, c'était l'année où on a eu le plus de ventes de voitures électriques. On pourrait imaginer que les recharges électriques, à un moment donné, attirent l'œil aussi, de toute façon, de l'administration fiscale. Tout à fait. Et sur la pression écologique dont tu parlais par rapport à la fiscalité, on peut aussi envisager les remboursements qu'ont actuellement les taxis sur tout ce qui est produits pétroliers, la part de remboursement, la détaxe. Est-ce que, finalement, c'est quelque chose qui va perdurer ou pas ? Parce que, pour le coup, ce n'est pas forcément très écologique dans la démarche. Oui. Donc, des gros changements à prévoir, en tout cas, dans le monde automobile, que ce soit pour des véhicules particuliers. Ça touchera aussi les particuliers, en dehors des entreprises. Et ça touchera également, très certainement, des véhicules utilitaires. Et, bon, il y aura sans doute un nouveau monde qui va se créer. Et ce qui est sûr, c'est que l'État ne pourra pas lâcher cette partie financière. C'est fondamentalement impossible. Donc, il va y avoir un substitut qui va se créer à un moment donné. 12 milliards, c'est beaucoup d'argent. On va parler du crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation. Alors, je rappelle, le crédit d'impôt recherche, ce sont les dépenses qui ont été instaurées pour pouvoir faire de la recherche, de l'innovation, etc. Et désormais, l'État a deux crédits mis en place. Le crédit d'impôt recherche, qui est très vieux, qui a plus de 30 ans aujourd'hui. Et le crédit d'impôt innovation, qui est un petit peu plus récent qu'il y a moins d'une dizaine d'années, qui fonctionne excessivement bien. Et là, l'État est en train de se poser des questions s'il ne va pas réduire le montant de ces crédits d'impôt recherche, ces crédits d'impôt innovation, parce qu'ils se disent, après tout, bon, il y a peut-être quelque chose à faire et d'économiser. Est-ce que le jeu en vaut leur chandelle ? Enfin, c'est des vraies questions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que là, déjà, on s'en rend déjà compte avec le durcissement des conditions pour obtenir le crédit d'impôt recherche. On se rend compte que finalement, les petites PME qui veulent justement se lancer dans la recherche ont des difficultés à avoir ce crédit d'impôt recherche. Du coup, c'est un crédit d'impôt qui est pour l'instant plus axé vers les grandes entreprises. Donc, je pense que ça pourrait continuer à évoluer dans ce sens-là et que finalement, ce serait un crédit d'impôt dédié aux grandes entreprises qui participent du coup à l'innovation en France. Mais voilà, du coup, pour moi, ce serait ciblé. C'est déjà capé quand même, les crédits d'impôt innovation, déjà, les crédits d'impôt recherche. Mais tu as raison parce que le crédit d'impôt recherche, aujourd'hui, les dossiers à fabriquer, alors on le fait, nous, au sein de Doux, les dossiers sont énormes. On a besoin de se faire aider par des vrais spécialistes parce que c'est hyper complexe. Et d'ailleurs, ce que je trouve dommage, c'est que des personnes, comme tu disais, des PME qui se lancent dans l'innovation, si elles ont des sommes qui ne sont pas suffisantes, ne trouveront personne pour pouvoir les aider et elles-mêmes n'arriveront pas à faire les dossiers qui sont d'une complexité éprouvante. Ce qui est particulièrement dommage dans un pays d'âge économique français où les PME représentent une part énorme. Alors, il y a quand même un point, c'est que la France a été très innovante lorsqu'elle a créé le crédit d'impôt recherche et on était le seul pays sur cette planète à faire le crédit d'impôt recherche. Bon, désormais, tous les pays quasiment de la planète le font également, que ce soit le Japon, que ce soit l'Allemagne, etc. Parce que d'un seul coup, la France avait attiré énormément de boîtes étrangères qui venaient s'installer sur le sol français pour pouvoir bénéficier des crédits d'impôt recherche mais qui, en contrepartie, employaient des personnes qui payaient bien parce que, généralement, dans ce type de société, on paye bien. Mais désormais, toutes les sociétés étrangères le font et c'est vrai que si d'un seul coup, on venait à ramener en bas, peut-être que là, il y aurait l'effet inverse. C'est-à-dire que là, des gens partiraient pour aller à l'étranger, pour aller chercher ces crédits d'impôt. Bon, ça, c'est un point. Troisième sujet, l'apprentissage. Alors, je sais que là, je vais toucher le truc sacré, l'éducation, etc., l'alternance, l'apprentissage. Je sais que ça a l'air complètement aberrant mais il y a des bruits qui circulent comme quoi l'apprentissage pourrait changer. Et oui, Patrick, tout à fait. L'idée, ce serait de baisser potentiellement les subventions dont bénéficient les employeurs lorsqu'ils ont embauché des apprentis. Ça avait déjà été beaucoup remanié ces dernières années parce qu'on a perdu certains avantages qui existaient préalablement pour les apprentis. Et c'est fort dommageable parce que, finalement, c'est des formations qui sont très importantes et notamment pour tous les artisans et pour toutes les petites entreprises et également pour les apprentis en eux-mêmes. Et durcir encore ces conditions-là et réduire les avantages qui sont attachés finalement à l'apprentissage, ça va conduire à ce que les entreprises peut-être réfléchissent un peu plus avant d'embaucher un apprenti parce que c'est un gros investissement pour une entreprise de prendre un apprenti et de le former. Et pour la suite, pour l'employabilité des nouveaux arrivants sur le marché du travail, c'est délétère. D'accord. Bon, qu'est-ce qui risque de se passer ? C'est quoi ? Des subventions moins importantes ? Des subventions moins importantes, effectivement. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire effectivement que désormais, le risque, c'est qu'un apprenti, finalement, finisse par tout le cher. Il coûte plus cher. Oui. Il coûte plus cher à l'employeur. Il coûte plus cher qu'à l'heure qu'un salarié normal. Effectivement, ça va être un petit peu complexe. On peut parler d'un truc un peu bizarre, la taxe d'habitation. Ça, c'est une surprise qu'on nous a fait à l'administration fiscale. On a vu ça avec Naïma. Les taxes d'habitation qui sortent de terre sur des entreprises où il y a déjà de la CFE. Oui. Donc, la CFE, Contribution foncière des entreprises, qui est un impôt qu'on présente toujours, d'ailleurs, comme une sorte de taxe d'habitation. Oui. On ne croit pas si bien dire, finalement. Deux taxes d'habitation, maintenant. Et maintenant, on a deux taxes d'habitation. Officiellement. Les taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Exactement. Uniquement sur les résidences secondaires. Et donc, il y a eu des décisions dernièrement, tribunal administratif, qui sont venues générer des taxes sur des choses où il n'y en avait pas. On se trouve à payer deux fois la taxe. Donc, taxes d'habitation plus CFE, désormais, ce n'est pas incompatible. Au contraire, les communes, je pense, doivent adorer cette situation. Là, ça permet vraiment de renflouer les caisses. Les caisses locales. Mais du coup, ce qu'on envisage en termes de pronostic, c'est que finalement, qu'on se retrouve dans cette situation avec deux fiscalités différentes. Donc, une fiscalité liée un peu plus en principe, je dirais, par nature à l'habitation et une fiscalité, une taxe liée à l'activité professionnelle sur un même local. Parce que c'est quand même ça. Et donc, notre crainte et le pronostic qu'on est pour 2025 et 2026, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec de plus en plus de situations puisque ça a été validé par une première jurisprudence, avec un même local, avec deux taxes, tout roule. C'est possible apparemment. Donc ça, ça nous inquiète quand même un petit peu. Donc, à voir comment ça va se jouer sur 2025-2026. il n'y a plus qu'à espérer que quelqu'un amène ça devant une direction européenne pour dire effectivement qu'on ne peut avoir. Bon, ben voilà, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer devant la Commission européenne, ce serait juste parfait parce que c'est vrai que c'est quand même une première qu'on puisse payer deux taxes sur le même bien. C'est vrai que là, ça paraît complètement aberrant. Bon, un pronostic maintenant sur l'évolution du taux d'impôt sur les sociétés parce que l'IS, pour la petite histoire quand même, on était à 50% il y a un peu plus de 30 ans et puis ça a eu une baisse 33, 25, l'apparition ensuite d'un taux réduit à l'impôt sur les sociétés à 15%, donc 42 500 dernièrement, ça ne fait pas non plus depuis très longtemps et on s'était traîné pendant 20 ans les 38 000 et quelque chose, les anciens 200 000 francs, c'est-à-dire que notre législateur n'avait pas compris qu'on était passé à l'euro à cette époque et donc il avait retraduit 2 francs en euros et c'est vrai que c'était un chiffre qui était hyper bizarre. Bon, est-ce que là, on peut penser que déjà le taux d'IS à 25% va pouvoir évoluer à la baisse ou à la hausse ? Plus un vœu qu'un pronostic peut-être, mais alors que le taux d'IS baisse, j'en suis pas certaine, en revanche, on peut peut-être espérer un peu plus, pronostiquer un peu plus une hausse de la base d'imposition taux réduit, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas s'arrêter à 42 500, mais qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à 45 50 000. Oui. Bon, c'est un petit pas, ça ne va pas pousser. Je sais que tu l'espères à 100 000, mais à court terme, ça paraît un peu ambitieux. 100 000, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On a eu un président qui s'appelait Sarkozy et qui leur avait pronostiqué lui-même 100 000. Bon, mais il s'est gouré et on se trimballe toujours avec effectivement quelque chose. Alors, c'est mieux que rien, on va dire, pour certains. Alors, je rappelle effectivement que le taux réduit IS, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Déjà, il faut avoir versé plus de la moitié du capital, enfin, avoir versé la totalité du capital, libéré. Il faut également ne pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires. Il y a quand même des conditions particulières pour pouvoir bénéficier du taux réduit. Ce serait cool, effectivement, si ça pouvait effectivement augmenter. Ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, sur l'impôt sur le revenu, il y a une revalorisation des tranches qui est quand même régulière. Oui. Et sur l'impôt sur les bénéfices des entreprises, finalement, on met les œillères. Exactement. Bon, on va terminer sur la TVA. On va plus spécialement sur la franchise de TVA. Alors, franchise de TVA, bon, on rappelle, on en profite effectivement pour rappeler que la franchise de TVA, c'est un système qui permet à une entreprise assujettie à la TVA. D'accord ? Elle devrait l'être. Je ne parle pas des médecins, par exemple, qui sortent d'emblée dessus. Je parle de tous ceux qui devraient être naturellement à la TVA, mais qui ne le sont pas parce qu'ils sont en dessous d'un certain seuil. Alors, on pense toujours à la micro-entreprise, mais en fait, on peut, en entreprise individuelle, en SAS, en URL, en SRL, en tout ce qu'on veut, être en franchise de TVA. Bon, cette franchise, il y a un seuil. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, oui, pour la franchise en base de TVA, donc il y a ce fameux seuil à ne pas dépasser, sinon tout de suite, on bascule à la TVA et on doit en facturer et on est soumis à TVA. Eh bien, la nouveauté sur 2025, donc là, c'est des pronostics, mais pour lesquels on a quand même quelques infos déjà, eh bien, c'est qu'on va venir abaisser ce seuil puisqu'en fait, il va y avoir une harmonisation au niveau de l'Union européenne qui fait que finalement, nous, les Français, on va être un petit peu pénalisés parce que notre seuil est plus élevé que les autres États membres de l'Union européenne. Donc, sur 2025, c'est défavorable aux Français et éventuellement, on imagine que ça ira également peut-être à l'avenir, ça va. En revanche, on bascule sur les pronostics sur tout simplement la suppression du régime de la franchise en base de TVA. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, de toute façon, on a déjà une tendance qui va vers moins de franchises en base vu que dès lors qu'avec le guichet IOSS, dès lors qu'on fait des achats, des importations, on se retrouve de toute façon à devoir basculer sur les régimes de TVA. Exactement. Exactement. Donc, pronostic, bientôt, plus de franchises de TVA où elle sera tellement basse que ce sera quasiment impossible. Ça touchera d'ailleurs aussi les locations de parking. Je rappelle que beaucoup de gens achètent des parkings actuellement qui ne sont pas collés avec des habitations principales. Donc, en théorie, ils devraient être soumis à la TVA sauf qu'ils bénéficient de la franchise de base. Donc là, mine de rien, ça va faire quand même pas mal de dégâts. Et le problème, effectivement, de sortir de la franchise de base de TVA, c'est que souvent, cette typologie même d'entrepreneurs a comme client des particuliers et qu'il leur sera très complexe, effectivement, de répercuter la TVA à 20% quand même, ce qui est loin d'être ridicule, sur leurs clients. Parce que leurs clients, ils pourront dire « Attendez, vous m'avez signé un contrat sur le parking, ça fait tant, moi je ne veux rien savoir. » Et puis pour les autres, même d'un point de vue concurrence, dessus. Bon, quelque part, ça mettra tout le monde comme ça. Ça mettra des baisses de marge ou des baisses de concurrence. Exactement. Comme ça, ça mettra aussi tout le monde sur le même pied d'égalité. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? J'en sais rien. L'avenir le dira. Génial. Bon, j'en profite pour vous dire à tout le monde, j'espère que vous avez aimé. Mettez vos commentaires sur les pronostics, on en fera d'autres. Mais là, on avait fait spécialement pour les entreprises et ce qui va se passer. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à commenter. Bye bye. À bientôt. Bye.